La bienvenue de retour chez Première Dame Loop, moi c'est Adrienne pour mes fans, si vous ne connaissez pas sur Youtube, Adrienne Première Dame, voilà je vous ramène ces petits thés, donc cette vidéo, ces photos d'ailleurs qui font parler l'internet, comme on dit chez nous, le congolais, donc voilà je vous propose quelques photos, après je vais vous expliquer si vous ne connaissez pas, il y a eu un mariage qui a eu vraiment beaucoup de buzz planétaire je vais dire sur l'internet, il s'agit de notre frère que vous voyez avec la soeur, donc ce qui fait parler aux internautes c'est l'effet que la soeur vraiment montrait qu'elle n'était pas du tout contente le jour de son mariage dans l'air photo et tout, voilà pourquoi beaucoup de gens ont posté ces photos et puis ça fait parler tout le monde, Moi j'ai suivi la vidéo comme je vous ai expliqué, j'avais fait une vidéo live sur ma page Facebook, donc ma page Youtube, donc j'ai fait une vidéo pour vous expliquer si vous ne comprenez pas parce qu'il y a les Camerounais, les Sénégalaises, beaucoup de gens veulent savoir pourquoi la dame n'était pas assez contente le jour de son mariage, Donc il faut comprendre que notre frère bien-aimé que vous voyez dans la photo c'est un homme de Dieu, il travaille beaucoup à l'église, il se sacrifie matin, chaque matin il se réveille les premiers pour aller arranger l'église et autres, Donc voilà, les pasteurs ont été vraiment surpris de son temps, du genre qu'il offre beaucoup son temps pour l'église, pour l'église, servir et tout ça, malgré qu'il a des petits moyens et son pasteur lui avait offert une voiture Et puis un jour les pasteurs lui demandent qu'est-ce que tu veux que je puisse faire de toi, il a dit ah un jour j'aimerais aussi me marier mais ce qui me manque c'est l'argent, j'ai déjà une femme mais malheureusement je n'ai pas de l'argent pour me marier Et les pasteurs lui ont offert une voiture, il lui a fait beaucoup de cadeaux par rapport à son travail, ce qu'il faisait à l'église Et puis même les pasteurs ont donné à ses couples un parrain pour leur mariage, donc leur parrain est vraiment, il a beaucoup d'argent et puis voilà Donc maintenant ce qui fait parler les internautes c'est du fait que la femme n'était pas assez contente le jour du mariage Lorsque moi j'ai posté les photos sur Facebook ou bien lorsque beaucoup de gens se sont postés, j'ai vu des injures Les gens ils s'attaquent du physique de notre frère bien-aimé en tout cas Si vous vous attaquez du physique déjà de la personne, donc moi-même je condamne Mais c'est que moi aussi je suis étonnée ou bien étonnée comme vous, ce ne sont qu'il y ait les photos derrière les images Voilà, on cache beaucoup, donc tu peux être contente, on ne cache pas la joie C'est ça que moi je vais dire, en regardant les photos de la femme, elle ne montrait pas assez de la joie Ce n'est que ça ce que les internautes réprochaient, mais bon, peut-être que c'est sa façon On ne sait pas parce que je vais vous mettre une photo, j'ai vu que la sœur elle était à l'aise avec son mari après et autres Donc si vous êtes là en train d'insulter, il faut arrêter Le deuxième point, ce que moi, lorsque j'ai regardé la vidéo de l'air témoignage, je me suis posé un peu de questions C'était par rapport que lorsqu'on faisait les frères tous ses cadeaux à l'église, l'argent, les voitures Et ils partaient chez l'air parrain, tout a été filmé C'est ça, c'est qui moi, d'ailleurs, ça m'a tiqué beaucoup Pourquoi tout a été médiatisé ? Est-ce qu'on savait que l'air histoire allait vraiment toucher tout le monde ? Pourquoi lorsqu'ils sont partis chez l'air parrain, ils étaient devant la caméra ? Pourquoi lorsqu'on lui faisait des cadeaux, ils étaient toujours filmés ? Moi, je me pose des questions Mais c'est qu'il y a aussi une leçon dans cette histoire Parce que l'air pasteur avait dit que l'air union, l'air couple, tout le monde va parler de ça Raison pour laquelle toi aussi tu regardes la vidéo Parce que c'est une prophétie Donc voilà, tout le monde parle d'eux Tout le monde parle d'eux Donc ce n'est pas dit que si tu es court, tu ne peux pas te marier Si tu es élancé, si tu es gros, petit et autres Donc il y a toujours un mari pour toute femme Mais vous là, surtout les Congolaises Vraiment, 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 vraiment Il faut faire attention Surtout sur le robot inannité On ne s'attaque pas du physique de la personne Mais ce qui a étonné les gens, c'est seulement l'expression de la femme lors de son mariage Et pour voir même, les gens étaient poussés de dire Est-ce que c'est un mariage forcé ? Est-ce que la femme n'était forcée ? D'autres ont dit qu'on a fait venir la femme du village On lui avait montré une différente photo Lorsqu'elle est arrivée Du coup, elle a vu une autre personne Et voir même pourquoi, le jour de son mariage Elle se faisait entrer par la police congolaise Donc il y avait beaucoup de questions Comme vous voyez, la police y fait entrer la femme Et donc pourquoi, pourquoi l'homme était vraiment content par rapport à la femme Alors que nous-mêmes, nous savons que c'est d'ailleurs la femme qui est contente du mariage Mais lorsque vous regardez cette photo, ça se voit qu'ils sont contents Donc là, on ne sait pas Il y a beaucoup de mixed feelings Beaucoup de messages sur ces couples Mais tout ce que moi, je voulais dire C'est qu'on ne s'attaque pas du physique Et s'ils se sont mariés, c'est une bonne chose Mais si c'était forcé vraiment Donc on condamne Mais si c'est vraiment l'amour Donc qui sommes-nous pour juger Donc on espère qu'ils sont errés dans leur couple Et aussi, on m'a appris que la femme, elle est déjà enceinte Elle est déjà enceinte Donc c'est une bonne chose Mais en passant, le jour de votre mariage Malgré les stress Malgré quoi que ce soit, les plannings et tout autre Donc il faut faire de votre mieux D'avoir toujours l'expression souriant Il faut faire de votre mieux Parce qu'il y aura des souvenirs qui vont rester Comme les photos que nous voyons, pareil Donc après les mariages, on prend les photos pour mettre ça dans nos portes Et tout dans nos murs Pour montrer comment est-ce qu'on s'est mariés Parce que c'est beau les mariages Mais lorsqu'on voit des expressions pareilles Donc c'est pourquoi beaucoup des internautes Comme toi et moi Ils se sont posés des questions On condamne les gens qui sont là En train d'insulter la femme Ou insulter l'homme Mais en tout cas, il faut faire attention C'est que moi aussi j'ai trouvé un peu bizarre Pourquoi tout a été médiatisé Si c'est un couple like Un couple de stars Car là on va comprendre que leur vie C'est toujours devant la caméra Mais lorsqu'on voit qu'à chaque moment Lorsqu'ils sont partis chez leur parrain Il y avait une caméra professionnelle Qui leur filmait Lorsqu'on leur a offert une voiture Et tout ça Je me posais seulement des questions Why, why, why Mais c'est peut-être leur façon De faire Donc voilà Le jour de ton mariage Ma soeur Il faut sourire au maximum Comme on voit là Mais si c'est un mariage forcé On condamne mais Laissez leur vivre Leur mariage Tout doucement Donc comme on l'a dit Chez nous Moningabali C'est peut-être Et nous mes congolaises Tout le temps là En train d'écouter Tiens, mes comments Mes comments Mes comments Il y a négatif Il faut beau Car je fais moningabali Il faut être toujours C'est peut-être là Mais moi je ne sais pas C'est seulement les photos Qui ont fait parler Et moi aussi J'étais dans les mêmes lots Je me suis dit Ah ah Le jour de ton mariage Tu es comme ça Est-ce que tu es heureuse ? Je ne sais pas Donc on s'est marie Pour être heureux Et non Pour être mécontente Donc voilà Un petit message Il ne faut pas Il ne faut pas Vous attaquer du physique Hum hum Les physiques Excusez Donc parce que Tu n'as pas encore D'enfant peut-être Tu ne sais pas Qu'est-ce que tes enfants S'ils vont ressembler Et tout ça Et puis même Les frères-ci Les courts détails Les petits détails Donc ce n'est pas Un péché D'épouser une femme Parce qu'on dit Derrière Parce qu'on dit Chaque homme A une femme Je ne sais pas Il y a un saying Je ne sais pas Comment on dit ça Mais Il est marié Il a le droit Pourquoi pas Aux âges jaloux Donc voilà L'été est vraiment hot Parce que ces couples Ils sont viraux Pour moi Ma prière Est que Qu'ils puissent même Trouver un bon sponsor Pour qu'on puisse L'air You know Que ça puisse L'air Rapporter de l'argent Comme l'air Pasteur avait dit Que ces couples On va parler de ça Partout Et moi je crois Que ça c'est confirmant Parce que Tout le monde en parle Mais c'est que je condamne Sauf que Si c'est un mariage forcé Ce n'est pas bien Parce qu'on n'aime pas Il ne faut pas Qu'on puisse forcer Des mariages En 2018 Mais si c'est un mariage Béni Moninga Bali C'est Béla Donc je ne sais pas Si je vais récupérer Ma vidéo live Que j'avais fait En attendant Que Youtube Puisse faire ça Mais moi je vais vous laisser J'espère que vous allez bien Donc quelques images Et puis quelques naissons Donc le jour De ton mariage Il faut être très content Parce que là Au Bali Merci d'avoir suivi Première Dame Look Jusqu'à ce qu'on va se retrouver A la prochaine Bisous Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501